on a un peu débordé c'est vrai c'était passionnant mais on va tenir nos engagements et faire quelques questions réponses quand même c'est un petit plaisir on va pas tarder et d'ailleurs aller à les démarrer tiens loïc luccio sur facebook salut le talk quels pépites sont à suivre en ligue pour cette seconde partie de saison j'ai un mercato mpg voilà alors est ce que vous avez des joueurs comme ça un peu à suivre messieurs des joueurs voilà un peu pépites un peu prometteur moi j'en ai un je t'en donne un c'est cadeau puisque la valeur à monter et monter sur un pg mais écoutez il coûtait pas cher c'est mollet de milieu offensif de metz qui à suivre il a marqué quelques buts là en décembre et puis metz bon ben ils sont condamnés ils vont jouer vraiment l'esprit libéré il ya peut-être à regarder l'autre côté de ce milieu j'ai envie de te dire il y en avait quand même celui de valenciennes il ya c'est validé un mature dans le royaume et il ya niacaté aussi à suivre un mess qui était un latéral qui est reconverti défenseur centrale un jeune intéressant moi je suis pas mal montpellier pour l'équipe donc je peux en parler parce que je les vois jouer assez souvent et à montpellier il ya il ya vraiment quelques belles promesses il ya mon qu'il est en défense centrale il ya les latéraux aguillard et roussillon évidemment qu'on connaît un peu plus il ya ce qui rit et puis m benza m benza aussi avec m benza le lié donc tout ça c'est des bons des bons joueurs à surveiller en tout cas pour pour ton petit gazon quoi moi j'aime benza j'aime benza il me rapporte beaucoup de là on descend beaucoup mais en ligue 2 il ya de très beaux joueurs moi je vois je vais quelquefois à nîmes voir les matchs de nîmes bon alors je parlerai pas de beaux hommes c'est peut-être c'est peut-être juste un effet de cette année en ligue 2 etc quoi mais il ya des joueurs intéressants il ya un joueur qui est prêté par lyon qui s'appelle del cassio roman de cassio à bourg en bresse il a été prêté à nîmes donc je veux dire en deuxième division il ya des joueurs qui valent très largement le joueur moyen de ligue qui coûte plus et qui coûte moins cher d'ailleurs leicester a recruté un attaquant donc donc voilà pour 3,5 millions d'euros donc voilà des les clubs anglais vont directement chercher en je sais que pour vos autres par exemple ils ont des offres de clubs de ligue même pour le mercato d'hiver qui joue en rouge et blanc avec un maillot avec une diagonale j'ai plus la définition mais vous avez compris avec fait comme comme sponsor c'est bien des pépites ya des joueurs que tu suis pour être complet parce qu'on parlait d'embenza à louis que luccio en plus à mpg il est considéré comme milieu de terrain voilà c'est c'est pas mal voilà mais c'est des pépites il ya des joueurs que tu suis non non je vais pas ça je vous laisse à vous aux spécialistes maxi j'ai retrouvé énorme c'est vrai que le sur le côté droit là le mauritio la région j'ai trouvé vraiment vraiment intéressant de valenciennes qui était plutôt petit ouais ouais il m'a fait penser par moment à balbina alors je sais que mon frère va adorer mais alors pas pour loin peut-être mais on je pense que dès l'année prochaine c'était quand même une belle opération il sera il sera pas son financier mais il ya le joueur il ya le joueur qui était à aubagne à la et qui joue à strasbourg et qui pète le feu quoi quand même à l'île aussi je pense qu'on verra quelques joueurs il ya un gardien à la liste on en brasse d'ailleurs terrier terrier aussi très intéressant je pense mais terrier il est prêté la réintroduction de bedimo sa question de bâtisse ou même sur le forum sert-elle à piquer roquia c'est vrai que christophe roquia il est souvent hors du groupe et souvent en tribune n'a pas eu encore la chance de jimais pas trop la réaction de garcia par rapport à roquia au départ ce que je trouvais que c'était mais au final après après les ces quelques semaines là je me dis que c'est quand même pas si mal parce que le prochain je pense qu'il va hésiter à signer j'étais sûre d'aller là dessus parce qu'on avait débattu la dernière fois et où déjà j'avais dit à l'époque que c'est un argument fallacieux de garcia je vous avais dit que c'est une question de niveau d'accord force est de constater que les semaines et les mois passent et que si roquia aujourd'hui il n'est pas dans le groupe il joue pas c'est parce que garcia estime qu'il n'a pas le niveau tout simplement et si parce que le feuilleton camara était plus compliqué encore et regarde quand il va revenir il va jouer pour moi mais il a joué quand même le premier à roquia roquia il ne joue pas parce que pour garce et la panque en niveau qu'il a dit et d'ailleurs il a dit il doit bosser sur la deuxième partie de saison je crois là c'est intéressant il a dit d'ailleurs qu'il préférait plutôt que de le voir partir par exemple en prêt plutôt qu'il reste à loin quitte à ce qu'il ne joue pas le feu il a été très clair mais qu'il bosse qu'il apprenne au contact des pros c'est vrai que quand on est jeune pas brûlé non plus les étapes et croire qu'à dès qu'ils aient l'accepter que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai de toute façon ça montre entre guillemets quand même un exemple tu vois ce que je veux te dire c'est à dire que les prochains quand on va leur proposer la guerre on va leur proposer un contrat etc s'ils commencent à dire ils vont partir tout de suite mais ils partiront peut-être tout de suite mais au moins ça fera non mais ça c'est un problème pour la formation quand même il faut qu'il faut au moins que les collègues à faire ce qu'on peut appeler leurs joueurs de ma vie ceci dit quoi non mais c'est honnêtement sur il ya vraiment eu un souci sur camara sur roquia et sari on n'en est pas là franchement il faut le dire là que les prochaines signatures pro se passeront très bien sur camara c'était un petit peu un corps norme quoi parce que le centre de formation de l'olympique de marseille a un problème on va dire d'image parce que il n'est pas encore arrivé au niveau des centres de formation comme lyon ou faire un constat lyon ou monaco etc quoi donc il il a besoin aussi de sortir des joueurs qui jouent quoi je veux dire parce que former pour former pour répondre à la législation ça sert à rien quoi la copie ça va 13 sur le forum qui te pose une question pensez-vous que cabela aurait pu trouver sa place dans ce nouveau cas 2 3 1 un cabela qu'a signé en coupe de france sa troisième passée si vous le retrouverez très rapidement sur le fossé dans le journal déprété sept tu le vois toi cabela dans cette non remplaçant remplaçant je vous rappelle quand même de paillettes le soir mais le soir de la clôture de monaco et avant la défaite de rennes on a beaucoup expliqué que garcia avait fait une énorme erreur en laissant partir cabela et en gardant lucas au campos et puis voilà le temps lui a donné raison comme on dit sur les quelques semaines d'après il n'y a plus personne pour contester le choix de rudy garcia max cabela cabela il a été blessé aussi bon il d'abord il a été 1016 nm mais après il avait un peu un profil similaire à paillettes voire même à maxime lopez merci à maxime lopez du coup c'est vrai que quand tu gardes d'autres d'autres profils c'est que ça paraît plus intéressant après il aurait pu il aurait pu tirer sur des peines de jeu mais bon cabela je trouve que c'est quand même un joueur contrairement à tout ce qu'on a c'est un mec qui a besoin de tirer on a quand même laissé aussi sa chance il n'a pas il n'a pas c'est pas le joueur à qui on a fait faire trois matchs et on a dit allez au placard c'est fini moi le problème de cabela c'est que je sais plus qui c'était toi ce qui savait pas trop jouer lopez moi cabela je sais jamais trop où il joue non plus sur la ligne d'attaque en fait je pense que c'est peut-être un mec justement en 4 4 2 autour d'un amy trop goût qui serait efficace devant le but mais bon comme c'est pas voilà un deuxième attaquant il a besoin de la besoin de tirer mais bon voilà il n'est pas il n'est plus là hier il a fait bon match ouais il a fait un bon match maxence l'emporte voilà ça ça va largement en plus c'est pas 37% mais là c'est un truc qui le c'est un ras de marée avant le débat on a dit on rachète un autre joueur à la place de paillettes voilà le débat il dit oui sur la question le truc si on revivre les repas de noël oui c'est marrant toujours mais parce que ça n'y s'envoie mais excuse moi qu'est ce que tu as dit à la rédac quand toi même tu dis on fait des sondages si c'est pour dire est ce que vous voulez qu'on recrute cristiano ronaldo tout le monde va te dire oui évidemment que si tu dis est-ce que vous voulez comment on paillette sa contrepartie voilà il a dit il a dit on va le paillettes on prend personne c'est donc la fin ce mission on peut prendre une dernière question vraiment comme ça bonheur on avait peut-être on a en anglais c'est ça d'accord on va finir là dessus cette victoire de maxence à 63% est-ce que du coup tu deviens est-ce pas trop du fossé voilà et est-ce que tu sais que du coup il ya plus des primes parce qu'il ya eu un problème de telex d'un stagiaire qui a été désolé il va trop vite victoire sans appel de sébastien volpe bravo bravo patron merci patron comme disait à les charlots on se quitte sur cette très belle référence culturelle merci messieurs d'avoir participé à ce talk show merci à vous de nous avoir suivi on se retrouve jeudi j'aimerais juste une petite dédicace à un de nos grands auditeurs et les spectateurs c'est yoann renier au roi renier au pardon j'ai des croisés aux 30 ans des yankees début décembre alors certains tombent sur des jolies nanas sur le vieux port moi je suis tombé sur yoann renier au qui venait de région parisienne pour les 30 ans abonnés aux yankees avec son père depuis deux ans donc voilà on lui passe le bonsoir la vie est une histoire de rencontre tout à fait mathieu nous nous quitterons sur ces belles phrases salut à tous vous